Je suis venu à Paris, monsieur. Merci. Vous avez fait un bon voyage ? Eh bien, je souffle un peu. Du décalage horaire, c'est tout. Vous n'avez besoin de rien ? Oh, oui. Attendez. Voilà. Attendez. Tenez. Merci beaucoup, monsieur. De rien. Ah, Nicolas. Bonjour. Comment ça va ? Bien. Et toi ? Content de te voir, t'as l'air en pleine forme. Ah oui, oui, si on veut. Tu t'es encore surpassé, c'est superbe ici. Non, c'est rien. T'as dormi dans l'avion ? Non, bien sûr que non, tu me connais. J'ai prévu quelques rendez-vous, mais si tu veux te reposer... Non, 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 je devrais récupérer très vite. Je te laisse défaire tes bagages et souffler un peu. Une heure, ça te va ? Entendu. Disons que je te retrouve en bas dans une heure. C'est d'accord. Dis-moi ce que t'en penses. Ah, mais c'est incroyable. Hein ? C'est vraiment fabuleux. T'as fait un boulot génial, Charles. Merci. J'aime beaucoup le... le nouveau concept et... Regardez ça. Ça, c'est très beau. Pas mal, hein ? Félicitations, c'est magnifique. Wow. Bonjour, Jean-Jacques, le directeur du laboratoire. Bonjour, monsieur, vous pouvez vous connaître. Tout va bien ? Bonjour. Tout va bien. Merci. On fait beaucoup d'essais sur la stabilité des produits. C'est donc ici que ça se passe, hein ? Luc Van Dendrys, notre préparateur. Je voudrais vous présenter monsieur Matthews. Nick ? Voilà, et aussi Alice, une de nos meilleures analystes. Vous travaillez sur quoi, là ? Je prépare une nouvelle composition. Oui ? Voulez-vous la sentir ? Ah oui, volontiers, merci. Voilà. Charmant, c'est un parfum féminin. Il y a une touche de citron, une pince de rose et une petite pointe de vanille. Non ? C'est pas ça ? Vous m'impressionnez. Ah, merci. Voilà, regarde, le fruit de notre collaboration. Ce qui me plaît surtout, c'est d'avoir des partenaires comme toi et Jennifer. Tout cet étage sera réservé à Sylvana. T'as vu ce chantier ? C'est tellement stupéfiant, Charles. Si jamais quelqu'un m'avait dit il y a trois ou quatre ans de cela, que tout cela m'arriverait, mais jamais j'aurais voulu le croire. C'est ici qu'on prépare notre nouvelle campagne. Cet endroit est incroyable. C'est le meilleur studio de Paris, hein ? Voilà les nouveaux accessoires que nous venons de recevoir. Ils sont beaux, non ? Oui, est-ce que vous les louez ? Oui, bien sûr. C'est bien. Merci. Merci. Au revoir. Regarde ces affiches, c'est toutes des originaux. C'est un musée. Ça a de l'allure, non ? Oui. Bonjour, tout le monde. La robe verte aujourd'hui, hein, Patricia ? Merci. Tu vois, on va commencer le casting de Sylvana. Super. Charles. Hé, salut. Ça va ? J'étais sûre que tu viennes me voir. Évidemment. Nick, Christine, qui fait ses premiers essais pour nous. Elle vient spécialement à Paris pour cette séance. Alors, ça va, t'es pas trop nerveuse ? Non, non, ça va. Christine. Il faut que j'y aille là. Mais j'attends ton appel. Bien sûr. Sans problème. D'ailleurs, tu me raconteras tout, hein ? Oui, mais je ne vous entends pas bien. Je ne sais pas. Je vais y aller. Absolument. Non, monsieur, monsieur. C'est votre phone. Est-ce que je peux vous la transférer là-bas ? Ou ça ? Oui, merci. Le téléphone là-bas. Quoi ? Oui, nous avons. Oui, nous avons. Oui, oui. Tu vas être épaté. Charles a réussi à nous diffuser dans presque toutes les parfumeries de Paris. Plus de la moitié du stock est vendue. Il faut qu'ils augmentent tout de suite la production. Mais, Jen, une minute. Oui, tu ne vas pas me croire, mais il y a une femme ici qui téléphone à côté de moi. Et cette femme porte notre parfum. Comment ça ? Non, je sais ce que je dis, je suis un nez. Je la vois, elle est en train de se parfumer. C'est rien de toujours pareil. La routine, quoi. J'ai hâte de te voir. Non, je n'ai pas de nouvelles. Ciao. D'accord. Je t'aime aussi. Au revoir. 1762. Bonjour, ici Julie. Allô, bonjour. Je suis abstente, mais c'est un message et je vous rappellerai dès mon retour. Merci. Oui, c'est un message pour Julie, dors-moi. C'est... Voilà, je suis descendu à l'hôtel Raphaël et vous avez oublié votre agenda près du téléphone tout à l'heure. Voilà. Et je l'ai trouvé et je voulais le remettre à la réception, mais vous avez tellement d'argent dedans. Aussi, je... Je vais... Je vais le mettre dans une enveloppe et... Je vais le mettre dans une enveloppe et la laisser à la réception. Vous pourrez passer la prendre quand vous voudrez. Il ne manque rien dedans. Il ne manque rien. Quoi ? C'est bon ? S'il vous plaît, Monsieur Mathieu, on va se tourner. Très heureux d'être ton pardon. Encore la prenez, ma. Merci. Aujourd'hui, nous prétons que nos fiancées, mais quand l'épouse de Nick, Jennifer, sera là, il pourra faire une vraie cérémonie. elle sera là dans quelques jours oui je sais un claude je dois te présenter encore quelqu'un mon avocat maître joubert un enchanté ravi de vous connaître champagne oh non non merci de toute façon j'ai déjà beaucoup trop bu non tu plaisantes cette cuvée là tu peux en boire tant que tu veux à sylvana à sylvana un autre projet 1 bonsoir oui chambre double salle de bain monsieur au revoir monsieur monsieur matthews ah julie dormois oui je laissais justement un message pour vous remercier j'ai les retourdis mais j'ai dû courir toute la journée je crois volontiers j'ai décidé de vous rattraper vous n'étiez plus là c'est que vous avez de la chance tout est bien dedans non oui c'est l'argent de mes dernières photos je venais de le toucher c'est pourquoi c'est à moi de vous donner quelque chose non non vous plaisantez non on aurait pu le voler non 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 pas question rangez ça dans votre sac laissez moi alors vous offrir un verre c'est très aimable mais j'ai passé toute la journée à boire beaucoup trop de champagne vraiment ça n'est pas nécessaire s'il vous plaît accepté ça au moins j'insiste vous avez rendez vous avec quelqu'un oui oui avec mon oreiller je suis encore à l'heure de new york alors venez avec moi nous sommes l'après midi à new york il faut bouger pour surmonter le décalage je n'accepterai pas un refus très bien vous m'offrez un dernier verre c'est gentil on y va comme c'est amusant quoi d'eau une analyse est une ou bien mademoiselle et pour vous laissez moi devinez vodka avec du citron ce que j'aimerais c'est de l'eau minérale mais j'ai le citron vert s'il vous plaît un père non votre cas citron vert s'il vous plaît quoi votre cas et citron savez ma mère m'a toujours dit qu'on reconnaît un homme à ce qu'il voit mais là vous avez découvert la boisson avant l'homme intuition c'est la même pour les parfums et ma votre cas que dit elle c'est clair mais c'est aussi assez trompeur vous êtes pur et honnête et quelque chose en vous êtes prêt à mordre le citron vert il est plus doux que l'autre mais aussi bien plus trouble et votre anisette à vous de me le dire eh bien je suis sûr que c'est plus doux que la vodka et aussi plus sucré et probablement aussi il peut mordre et je parie que c'est clair vous avez raison juste je ne la bois pas comme ça vous auriez dû me dire vous aviez faim dans ce cas je vais vous emmener dîner non 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 Julie vous m'avez déjà offert deux verres ce qui est beaucoup plus que ce que je voulais accepter ce mais si ça me ferait tellement plaisir et puis je suis toute seule pour dîner moi bon très bien je vais vous dire ce que je vais faire d'abord c'est moi qui vais vous inviter à dîner au restaurant ici la cuisine d'hôtel non je vais vous emmener dans mon restaurant préféré très français et délicieux c'est tout prêt et quand votre femme viendra vous pourrez l'y emmener d'accord et pas si vite bon sang où est-ce que vous m'emmenez ah faut pas suivre les apparences vous le savez c'est vrai allez alexandra Julie où tu étais passée ça fait un moment que je t'ai pas vue je te présente bonjour monsieur enchanté madame venez par ici venez suivez moi je vais prêt à aller la meilleure star sortez chine non 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 s'il vous plaît il faut la finir il me racontait comment elle est Sylvana je peux pas c'est un secret commercial non comment vous l'avez inventé non je plaisante euh bien un peu par hasard je veux dire par là c'était en pleine nuit je travaillais au labo sur ma ma thèse c'était un boulot très difficile ça parlait des esters de patanol et des longues chaînes d'acide ouf alors j'ai abandonné j'ai commencé à mélanger un petit avec un peu de ça et depuis là d'un seul coup j'ai senti quelque chose d'extraordinaire et voilà et c'était et 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 Sylvana c'est le nom de ma mère ah 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 un heureux hasard vous avez de la chance et vous comment êtes-vous devenue mannequin pas hasard comme vous avant j'ai vécu longtemps en province et puis un jour j'ai rencontré un homme il m'a dit de venir à Paris et c'est ce que j'ai fait il m'a dit de venir à Paris parfois les meilleures choses arrivent par hasard non ? vous s'arrête là ? oui, juste un instant ah bon ? merci madame, merci bonne soirée tu vas voir je suis sûre que ça va te plaire bonsoir Julie bonsoir Julie quelle surprise comment ça va ma chérie ? super qu'est-ce que c'est que ça ? mais tu as changé de coiffure ? que magnifique si tu cherches Pierre il est là-bas de l'autre côté du bar va voir amusez-vous bien ? merci salut mais qu'est-ce que c'est que cet endroit ? un endroit où on peut soi-même sans tabou ni contraintes ah Julie salut Pierre ça me fait plaisir de te voir merci monsieur Jacques, champagne pour la maison Jacques, apporte le spécial spécial ? c'est quoi le spécial ? tu verras bien ils aiment bien ici j'ai travaillé pour eux j'ai un peu aidé ce qu'ils aiment c'est faire du fric à Paris à Paris à Paris à Paris pour une rue à Paris au Désolée, ma femme sursuit une très mauvaise danseur. Mais si tu as beau danseur. Mais non, non, je... J'ai bu trop de champagne, de un café. Nick? 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 Où sommes-nous? Je veux que tu restes ici avec moi. Non, je ne peux pas. Il faut que j'entre. Tu as regardé mes photos? Les photos dans mon agenda? Juniper. Julie. Est-ce qu'elle t'en plus? Tu es si... Tellement belle. Oh! 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 Jolie ? Jolie ? Jolie ? Jolie ? ? Jolie ? Jolie ? Sous-titrage ST' 501 Oui. Oui. Mais, qu'est-ce qu'il y a ? Mais, allez-y, qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous faites ici, mon Dieu ? Qu'est-ce qu'il y a ? Habille-toi ! Mais enfin, dites-moi au moins de quoi, on m'accuse ! Écoutez, tenez, viens voir. Vous êtes sourd ou quoi ? J'ai quand même le droit de savoir, non ? Non, monsieur Matthews. Vous n'avez aucun droit pour l'instant. Écoutez, c'est une erreur monstrueuse. Je viens d'être arrêté par ces types dans ma chambre d'hôtel et je ne sais même pas de quoi je suis accusé. Nous n'avons pas fait d'erreur. Vous êtes accusé de viol. Non, non ! Bon, écoutez, je veux téléphoner aux Etats-Unis. Non, mais enfin, c'est dingue ! Ma femme va prendre l'avion d'un instant à l'autre. Est-ce que je pourrais au moins passer un coup de téléphone ? Vous aurez l'autorisation si je veux, monsieur Matthews. Et je ne suis pas tenu de vous la donner. La porte, s'il vous plaît. Je n'ai pas à violer cette fille. Comment tu le sais ? Parce que je suis incapable de faire une chose pareille. Il ne sait même pas comment tu es arrivé là. J'ai perdu conscience. Écoute, tu prends un taxi avec Julie, d'accord ? Maintenant, tu t'en souviens ? Je ne m'en souviens pas. Essaie, on me dit. Non, je ne m'en rappelle pas. J'avais trop bu. Tu ne te rappelles pas du taxi ? Tu ne te rappelles pas avoir violé cette fille ? J'ai perdu conscience. Le fax des Américains. Quasier judiciaire vierge. Même pas une contre-dance. Écoute, tu prends un taxi avec Julie, ok ? Alors, tu t'en rappelles ? Ah, monsieur Joubert. J'exige de voir mon client. Ça fait 20 heures de garde à vue. 19 et demi. Combien de fois devrais-je répéter que je ne me rappelle pas ? Autant de fois qu'il le faudra pour connaître la vérité. Monsieur ? Monsieur Matthews, est-ce que vous vous souvenez de moi ? Je suis Claude Joubert, l'avocat de Charles. Oui, oui, je me souviens. D'après la loi, ces messieurs ne peuvent vous garder plus de 24 heures. Vous avez le droit de ne plus prononcer un mot. Tant mieux. Bon. Est-il un endroit où parler tranquillement ? Bien sûr. On y va, les gars ? Au revoir. Asseyez-moi. Monsieur Matthews, j'ai peur que vous ne soyez obligés de passer le restant de la nuit ici. Mais ne vous en faites pas. Je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour vous sortir de là aussi vite et aussi bien que possible. Je suppose que ma femme est arrivée à Paris ? Oui. Elle a voulu venir ici tout de suite avec Charles. Si vous voulez la voir, j'ai pu obtenir un droit de visite exceptionnel. Oui, oui, je vous en prie. Je n'ai pas violé cette fille. Est-ce que tu as accouché avec elle ? Non, je ne sais pas. La dernière chose dont je me souviens, c'est de mettre elle évanouie chez elle. Ah, ah, ah. Charles dit que Joubert est un des meilleurs avocats ici. Je t'en prie, Jen. Avant toute chose, on va te tirer de là. T'inquiète pas, Nick. On va t'aider à te sortir de cette histoire de fou. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Est-ce que je sors ? Pas encore, malheureusement. Nous devons d'abord voir le juge d'instruction. C'est-à-dire l'équivalent de ce que vous appelez le district attorney. Il appréciera la valeur des charges hors de la confrontation avec la plaignante. Monsieur Matthews, la procédure ici est simple. Mademoiselle Dormois va nous donner sa version de ce qui se serait passé entre vous. Ensuite, vous donnerez la vôtre et nous tenterons tous ensemble de comprendre ce qui a pu se passer. Mademoiselle Dormois. C'était mardi. J'étais entrée dans le hall de l'hôtel Raphaël d'où je voulais téléphoner. Par inadvertance, j'ai oublié mon agenda. Et Nick Matthews l'a trouvé. Quand je suis passée pour leur prendre dans la soirée, je lui ai proposé de boire un verre pour leur remercier. Pendant qu'on buvait ce verre, il a demandé si je connaissais des clubs à Paris. Il voulait y aller avec moi. Il voulait connaître le fameux Paris by night. C'est un mensonge. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce qu'elle raconte ? Monsieur Matthews, vous parlerez à votre tour. Je l'ai emmené. Et quand nous sommes rentrés en taxi, il a brusquement dit au chauffeur de s'arrêter. Il a dit qu'il voulait marcher un peu pour prendre l'air. Il a renvoyé le taxi. Il m'a suivi jusqu'à mon appartement. Il est entré. C'est là qu'il m'a saisi par l'épaule et jeté sur le lit. Voilà les marques dont il m'a attachée. Et là, il serrait avec ses mains. Pendant qu'il me violait. Pourquoi est-ce que vous mentez comme ça ? Regardez-moi ! Une bonne finesse qui nous permettra... Bien, nous sommes d'accord. Merci, madame le juge. Au revoir, messieurs. Maître Joubert, j'ai examiné votre requête concernant votre client, monsieur Matthews. Et selon les termes prévus par la loi, j'ai jugé possible de lui accorder la liberté provisoire. Merci, madame. Merci, madame le juge. Merci beaucoup. Tu as eu d'autres aventures ? Bien sûr que non, crois-moi. Je te le jure. Je ne t'ai jamais trompé. Pourquoi est-ce que tu... Est-ce qu'on n'a pas tout ce dont on avait rêvé si fort ? Tous les deux, on a travaillé tellement dur. Qu'est-ce qui t'a pris ? Je n'ai rien fait. Ils disent qu'elle a des marques de cordes sur les poignets. Mais je te répète que je suis innocent. Comment t'expliques-tu les bleus ? C'est dans le rapport du médecin. Est-ce qu'elle l'a inventé, ça aussi ? Tiens, quelqu'un. Non ! Écoute-moi. Crois-moi. Je n'ai rien fait. J'en suis incapable. Tu me connais. Tu crois ? Bien sûr. Tu me connais mieux que n'importe qui au monde. À présent, je n'en suis pas sûre. Je ne sais plus. Je suis innocent. Il ne s'agit pas que de ça seulement. De quoi tu parles ? Non, je ne peux pas le dire. Tiens, tiens, écoute-moi. S'il y a autre chose qui ne va pas, il faut me le dire. Des fois, quand nous sommes l'amour, je vois quelque chose dans tes yeux. Tu vois quoi ? Tu vois quoi ? Non. Non. Non, tu te trompes, Jen. Je voudrais tellement me croire. Il faut me croire. Je t'aime si fort. Jen. Ce n'est pas clair, toute cette histoire. Crenons-moi, il se passe quelque chose de pas normal et je ne sais pas ce que c'est. Je t'aime. Jen. Bon. Voilà ce que je vais faire. Je vais aller voir Charles. Je vais lui dire que tout va bien. Il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de problème. On va s'en sortir tous les deux. Oui. Je t'appellerai du bureau. Oui. D'accord. D'accord. Allô ? Nick ? C'est Julie. Je vous en prie, ne raccrochez pas. Il faut que je vous parle. Vous m'écoutez ? Je vous écoute. Je voudrais vous voir. Il faut que je vous explique. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous m'avez fait ? Oui. Oui, c'est pour ça que j'appelle. Nick, c'est beaucoup plus sérieux que vous ne pensez. Alors expliquez-moi. Non. Pas au téléphone. Il faut qu'on se voit. Et vous pensez que je vais vous faire confiance ? Non. Je sais. Il y a quelque chose qu'il faut que je vous explique. Je peux vous retrouver là où vous voudrez. Alors dans un endroit public, dans un parc. D'accord. Le parc débute de Chaumont. Ça va ? J'y serai. Merde. Le parc. Le parc. Le parc. Le parc. Le parc. C'est parti ! Je vous accorde cinq minutes. Maintenant, dites-moi la vérité. Julie. Je ne peux pas parler longtemps. Nick, chérie, où es-tu ? T'inquiète pas, je vais bien, Jen. Nick, la police est là. Ils courent partout dans l'hôtel et ils disent que tu as tué quelqu'un. Je n'ai tué personne. Je voulais être sûr que tu allais bien. T'as sûr que je vais de mon mieux pour te comprendre ? Mais je t'en suis plus, explique-moi ce qui se passe. Mais rien, je n'y suis pour rien. Mon amour, je ne crois pas que tu aies tué quelqu'un, mais il faut que tu te rendes à la police, sinon tu auras encore plus d'ennuis. Il faut que je m'en aille, Jen. Nick, appelle-moi à Charles, qu'il sait comment ça fonctionne. Tout ça me fait peur. Moi aussi. Tout ça me terrifie, Nick. Je t'aime, Jen. Moi aussi, je t'aime. Tu as confiance en moi. Je l'ai retrouvé. Je te rappelle bientôt. Entendu. Ça, je sais que t'as peur, Nick. Mais tu te débrouilles mal. Il faut que tu ailles à la police. Je ne l'ai pas tué. Mais bien sûr que non. Mais personne ne peut t'aider contre ton gré. Nick, écoute, c'est le seul moyen. Tout alors. Et si je l'ai à l'ambassade ? Ne quitte pas. Je te passe Joubert. L'ambassade vous répondra à la même chose. Faites confiance à la justice. Oui. Votre justice, hein ? Non, non, non. Pour votre justice, je suis déjà coupable. Non, je ne me rendrai pas. Mais je suis là pour démontrer votre innocence. C'est comme ça que le système fonctionne. Et pour vous, je travaille nuit et jour. Au fond de la salle. Nick. 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 Personne. Ça, c'est la merde, la vraie merde. Va falloir que je m'en occupe. Il est toujours dehors. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je descends dans la rue ? Oui. Tu oublies que tu es responsable devant tes associés. C'est possible, mais dans la mesure où ça n'a pas marché ? Les égratignures, le sang et la peau. Toutes les preuves de viol que nous avons accumulées sont accablantes. Alors ? Et malgré ça, il court toujours ? Oui. Mais il est américain. Et cette fois, il y a eu meurtre. C'est encore mieux. Si tu le descends dans la rue, tu risques l'incident diplomatique. Un assassin et violeur tué en tôle, c'est différent. Aucun juge ne le remettra en liberté cette fois-ci. Ça ne fait aucun doute. Ah oui. Sois pas sûr, Charles. Venez, les gars. Michel. Dois-je amener la voiture, monsieur ? Retrouvez Nick. Et tu es là. Monsieur Nick. Alexandra. Les clients reviennent toujours nous voir. Où est Julie ? Eh bien, justement, c'est pour ça que je suis revenu. Je la cherche. Elle n'est pas là. Vous sauriez où je peux la trouver ? Non. Vous ne savez pas où elle habite ? On ne se voit qu'ici. Et peut-être les gens qui l'accompagnent ici habituellement. Mais elle est venue avec vous. Mais et les autres ? Il faut absolument que je la retrouve. Mais elle ne veut pas qu'on la retrouve. Nous autres, ça, on est comme ça, parfois. Bonsoir, monsieur. Non, non, attendez. Donnez-moi juste un nom. Quelqu'un qu'elle connaît. N'importe qui. Laisse tomber, mec. Et ne remets plus jamais les pieds ici. T'as compris ? Monsieur, je suis désolé. Je ne peux pas vous aider. Elle est revenu un autre jour. Elle sera peut-être là. Je ne crois pas. Arpique, deux en un, est un tout nouveau gel WC qui combine des particules récurrentes et de la javel. Grâce à sa formule épaisse, la javel a s'est mis en profondeur. Pendant que ses particules récurrentes nettoient la cuvette vraiment à fond. Arpique, deux en un. Une seule application pour une double efficacité. Nouveau, Arpique, deux en un. C'est hygiène, c'est Arpique. Chéri, c'est frais. Pas le temps. Et puis, je n'ai pas envie de fromage blanc. Mais il est tout frais. Ah non, non, du fromage frais, il n'y en a qu'un. C'est le fromage frais Philadelphia. À mon avis, bien meilleur que du fromage blanc. Je m'en régale tous les jours. Goûtez-moi ça. Hum, Philadelphia, Philadelphia. C'est si bon qu'on oublie tout. Regardez. Chéri, reviens. Oui, pourquoi revenir ? Fromage frais Philadelphia, c'est si bon qu'on oublie tout le reste. Kraft, j'adore. Quand on a mis tout son cœur dans un chocolat, il n'y a qu'une chose que l'on veut savoir. Délicieux. Je vais en faire un autre. Meurice, quand on y met du cœur, c'est encore meilleur. Sachez-le reconnaître. Faut-il rénover l'enseignement rénové ? La Libre Belgique lance le débat. Participez-y. Pour une fois, un quotidien vous donne vraiment la parole. Remplissez dès aujourd'hui le bulletin qui figure dans la Libre Belgique. Vos réponses seront publiées. Faut-il rénover le rénover ? Vous avez la parole. Les grands débats de la Libre Belgique. Bonsoir, Pierre. Bonsoir. 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 Bonsoir, on y va les plus ? On va marcher. Salut, Pierre. Au revoir. Pierre ? Non, Jacques. Ça va. Monsieur, partez. Il est tard. Non. Et vous, vous ne partirez pas tant que vous ne m'aurez rien dit sur Julie. Dis quoi ? Personne ne veut rien me dire. À quoi est-elle mêlée ? Vous êtes vraiment aussi naïf ? Expliquez-moi. Ah. Peut-être que vous avez eu de la chance et qu'elle vous a fait une fleur. D'habitude, le minimum, c'est 7000 francs. 1500 dollars pour la nuit. Oui, monsieur. C'est une pute. C'est une pute. Comme toutes les autres. Sauf qu'ici, on les appelle des hôtesses. Pour commencer, vous lui offrez un verre et comme ça, moi aussi, je peux gagner un peu d'argent. Et puis après, tous les soirs, il faut qu'on recueille des dits, comme vous. Vous passez une nuit avec elle, vous tombez amoureux et vous revenez vous traîner ici pour les revoir. Allez-vous-en, monsieur. Tant qu'il vous reste encore un peu d'argent. Julie a travaillé pour vous. Ça lui est arrivé. Elle était très demandée. Elle m'a dit qu'elle était mannequin. Ah oui. On dit que c'est une de ses spécialités, les photos. C'est triste, n'est-ce pas ? Quand on est en manque, on ferait n'importe quoi. Vous avez sans l'adresse ? Je ne me mène pas la vie des filles. S'il vous plaît, laissez-moi rentrer chez moi. J'ai une femme et des enfants. Pierre, je vous en prie. Essayez au Club Néon, à Montmartre. Si elle n'est pas là, vous trouverez sûrement quelqu'un qui la connaît. Pierre. Julie est morte. Je suis désolé de la voir. Je suis désolé de la voir. Pierre m'a dit que vous pourriez peut-être m'aider. Est-ce que vous connaissez une fille qui s'appelle Julie Dormois ? Je ne l'ai jamais vue, mec. Et je ne parle pas de ce soir, je ne l'ai jamais vue. Mais pas du tout ce que tu connaissais. Les amis à elle. Je ne l'ai jamais vue, je te dis. Je suis désolé. Excusez-moi. C'est une fin verre. Écoutez, je voudrais juste vous poser une question. Vous connaissez une fille qui s'appelle Julie Dormois ? Je vais y réfléchir. T'emmerdes ? Pas vraiment. Mais si, t'emmerdes. Non, non, non. Tu veux... Non, non, non. Vous cherchez, il y a des endroits plus sabbatiques. Combien vous avez d'argent ? Non, 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 non. Ce n'est pas du tout ça. Je cherche une fille. Elle s'appelle Julie Dormois. Vous la connaissez ? Je sais. Je dis ça, mais là... Je ne l'ai pas vue là ce soir. Est-ce que vous connaissez certains de ses amis ? C'est très important. Elle a des problèmes ? Non, non. Non, c'est à cause... J'ai besoin de quelque chose qu'elle doit me donner. Ah, je peux t'aider ? Non, non. Écoutez, j'ai seulement besoin de savoir où elle habite. Vous connaissez son adresse ? Non, mais je sais que je peux la trouver. Oui, c'est ça, d'accord. Débrouille-toi, mais ce n'est pas mes oignons, hein. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous pouvez la retrouver ? Eh bien, je connais Paris, puis aussi je parle français. Oui. Combien ça coûte ? Pour toi, ce sera 1000 francs par jour. Moi, c'est Chandreau. Je manque de liquide en ce moment, mais... Je vais... Je vais te laisser, maman. Je la reprendrai quand j'aurai pris l'argent. J'espère que c'est de l'or. Oui, c'est de l'or. Et ça aussi, c'est de l'or. 93, d'accord. 93, d'accord. T'es vraiment dans la merde ? Maintenant que j'ai pris les choses en main, dans 24 heures, on aura trouvé Nick. Mais la société sera à nous. T'en fais pas. T'en fais pas. T'en fais pas. T'en fais pas. Y va. J'en fais pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allo, police ? Ici le centre de contrôle des cartes de crédit Allez ! Pourquoi ça met si longtemps ? Comment veux-tu que je sache, moi ? Ils veulent même pas me donner un carnet de chèque, alors ? Allez ! Je crois que la police a les moyens de repérer les cartes Non, 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 c'est seulement son fonctionnement qui l'en regarde. Elle me dit opération en cours. Ça marche très bien, tu vois ? Allez ! Qu'est-ce que je disais ? Bien vite ! Bien vite ! Bonsoir, c'est moi ! Oui, c'est parti par là-bas ! Restons par là ! Bien vite ! Bien vite ! Alors, vas là-dedans ! Pardon, excusez-moi ! C'est parti ! C'est parti ! Et voilà ! Suis-moi ! Restez-vous ! Deux-trois ! Dépêche ! Saute ! Saute ! C'est parti ! C'est parti ! Laisse tomber ! Trop fort ! T'es vraiment pas un cadeau comme mec ! T'es vraiment dans la merde ! Elle m'accuse de quelque chose que j'ai pas fait ! Jennifer a bloqué nos comptes ! J'en ai discuté avec nos avocats ! Laisse tomber ! Je veux que tu tires de l'argent sur mon compte ! Mon compte personnel ! Il est bloqué aussi ! La police nous a prévenu ce matin ! Tant pis, ça fait rien ! Alors, tu vas avoir l'argent ? Oui ! Oui, oui, oui ! Je m'en occupe ! Toi, tu cherches l'adresse de Julie ? C'est pour ça que... C'est pour ça que t'es payé ! Payé ? On se retrouve chez toi ! On se retrouve chez toi ! Viens ! Tuи, toi ! Je t'landsse-jeurai ! C'est pour toi ! Tu peux gagner ? Putain ! C'est pour toi ! Testrelle ! Today c'est été tu avec ta chapelle ! C'est parti. C'est parti. C'est parti. Tiens, tiens. Oh, Nick. Mon amour, je me suis fait tellement de soucis pour toi. Qu'est-ce que tu as donné comme instruction au bureau ? Pourquoi ils refusent de m'aider ? Je ne comprends pas ce qu'il y a. Écoute, je n'avais pas le choix. La police allait les appeler et leur raconter n'importe quoi. Je ne me fous pas mal de ce qu'ils pensent. Je suis dans la merde. Jusqu'au coup, moi, il faut m'aider. Nick, je suis prête à faire tout ce que je pourrais pour te venir en aide. Mais on ne peut pas mêler notre entreprise à cette affaire. Michelle ! Rappelle-toi, Nick, on s'est tellement battus. Tu ne peux pas risquer de tout démolir maintenant, mon amour. Je t'en prie. Je t'en prie. Il faut que tu ailles voir la police. Je t'en prie. Non. J'ai besoin d'argent. Combien tu as ? Ben, on n'a plus ce que j'ai. Il m'en faut plus. Encaisse des Trablers Check. Essaye d'en prendre le maximum. Je vaux au moins deux mille dollars. D'accord ? Après, tu me retrouves. Où est-ce qu'on peut se retrouver ? À Square Villette, en bas des marches du Sacré-Cœur. Oui. À trois heures. Il y a deux flics qui te suivent partout. Quoi ? Tu vois les deux types là-bas. Ils t'ont suivi depuis l'hôtel. Il faut que tu les sèmes. J'ai compris ? Oui. Va au Square, attends-moi cinq minutes. Si je ne me montre pas, rentre à l'hôtel. Oui. Surtout que tu ne bouges pas. Tu attends que je t'appelle. Oui. Reste dans ta chambre. Dès que tu sais que c'est moi, tu raccroches vite. Tu descends à notre sol, là où il y a leur salle de congrès. Je te ferai appeler par ton nom de jeune fille. Oui. D'accord ? Oui. Oh, chère-moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Je sais voir qui pourra encore nous renseigner, quelqu'un qui l'aurait connu. Chandraud, tu m'as dit que tu me trouverais son adresse. Ça va venir, oh ! Chouard, dis-lettes ! Ouais. Viens. Et où tu vas comme ça ? Sacré-Cœur. Meilleure vue. Ah, la voilà. Ouais. Il y a les flics. Ça n'a pas marché. Ça va ? Tout est à refaire. Ah, très belle. Ça doit être le coup de foudre. Oui, on peut le dire. Vous connaissez depuis longtemps quand vous vous êtes marié ? Trois mois. Pourquoi ? La passion, quoi. Comment tu l'as connue ? Dans un congrès où je devais faire une conférence il y a de ça deux ans. Elle était là pour le compte d'une autre société. Elle m'a appelé pour me demander un rendez-vous. Je me suis dit que je n'avais jamais vu une femme aussi belle de ma vie. Et Vernie ? Aujourd'hui, elle a sa propre affaire. La moitié de l'affaire. Et moi aussi, j'ai de la chance. En deux ans, elle a triplé nos ventes. Et la fusion avec un coin, c'était une idée à elle. Je peux te demander pourquoi tu cherches Julie ? Tu n'es pas obligée de me répondre. Tu me vois. Je ne me regarde pas. Chandraud. Julie, dors moins et morte. Elle a été violée et assassinée. Et la police croit que c'est moi. C'est toi ? Non. C'est un coup monté contre moi. Est-ce que tu comprends maintenant pourquoi je veux retourner chez Julie ? Et découvrir avec qui elle était en relation ? Mais... C'est normal que... Que tu ne me crois pas. Tu as rendez-vous chez moi à l'hôtel. Où tu vas ? Essayez de voir quelqu'un qui pourrait me donner l'adresse de Julie. Je vais avec toi. Je préfère y aller toute seule. Comment tu peux être sûre qu'il va appeler ? Oh, j'en suis sûre. J'ai du fer. On risque gros, là. Oh, Charles. Comme je te connais, tout se passera exactement comme prévu. Alors ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu devais régler ça vite. Pas de panique. On ne peut pas s'échapper. Ok. C'est dans la rue, à droite. Attends. Il y a des flics. Tu reviens nous chercher à 6 heures ? Je les reconnais. C'est les deux flics qui m'ont arrêté. Ils sont plantés juste devant la porte. Perse Picasse ? Marche tout droit vers eux. Quoi ? Marche tranquillement jusqu'à ce qu'ils te voient. Puis fais demi-tour et casse-toi le plus vite possible. T'es folle. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire ? Vas-y. Et qu'est-ce que je fais s'ils m'attrapent ? Tu veux voir l'appartement de Julie ? Bien sûr. Alors, vas-y. Ok. Oui. Allez, vas-y. Vas-y, vas-y. Mais c'est lui. Oui, c'est lui. Mais ça va pas, non ? Police, dégage de là. Fou le coq. Fou les clous, là. Parle-toi, allez, tire-toi. Elle fous le coq, quoi. Dégage. Allez. Bon, très bien. Maintenant, qu'est-ce que tu veux faire ? Des bichus. On rentre. C'est là. Ah, ah. Attends, recule-toi. Il y a peut-être un autre moyen ? Lequel ? Lequel ? Voilà. Ça a changé. Non, le frigidaire a été couvert. Il y avait plein de messages et des numéros de téléphone. Et des photos sur les murs. Là, il y avait la photo d'un groupe de gens. Mais ça, là. Merde. Bravo, la police. Ils ont dû tout emporter. Peut-être que c'était pas la police. Comment ça ? Comment t'as pu le rater ? Je t'avais dit qu'il irait à l'appartement. Charles, il y avait la police. Eux aussi le recherchent. Tu l'as oublié ? Notre problème, c'est qu'il ne connaît pas la ville et qu'il ne connaît personne. Et comme il ne sait pas ce qu'il fait, nous, on n'a qu'à jouer à la d'une. C'est pourtant pas très compliqué. Si Michel ne le retrouve pas, mes associés s'en chargeront. Quels associés ? On ne montre pas une affaire comme celle-là sans de solides relations. Tu le sais, Jennifer. Madame, dors-moi ? Ah oui. Entrez. Merci. Elle m'envoyait toujours ses photos. Je les ai toutes. Chaque mois, elle m'envoyait aussi de l'argent. Je lui disais qu'elle devait le garder, mais elle répondait, « Non, maman, c'est aussi pour toi que je travaille. » Vous êtes mannequin aussi. Oui. Julie était une bonne fille. Si bonne. Est-ce qu'on peut regarder vos albums ? La plupart des photos sont anciennes. Au bout d'un moment, elle a cessé de m'en envoyer. Elle promettait toujours de m'en envoyer d'autres. Elle était tout le temps débordée. Vous croyez que vous pourriez en avoir d'autres ? J'essaierai. Ça, c'était son premier travail à Paris. Elle était tellement belle. C'est vrai ? Je vais vous refaire un peu de thé. Je suis déjà venu ici, avec Charles. C'est qui, Charles ? Charles Hérard, mon associé. Ah oui, c'est bien là. Oui, bien sûr, c'est acte de couleur. Dans le tri, je vais après. Bon, les poils ont été saumontes. Très bien. Je crois que je la connaisse. Celle-là ? Bien, vous le dites, c'est venu à son plateau. Excusez-moi. Christine, excusez-moi, mon nom est Nick, vous vous souvenez de moi ? On s'est vus avec Charles la semaine dernière. Entre temps, j'ai changé de coiffeur. Ah oui. Salut. Ça va ? Je voudrais vous poser une question à propos d'une fille, Julie Dormois. Est-ce que vous avez déjà entendu ce nom-là ou vu des photos d'elle ? Julie Dormois ? Oui. Non, mais Charles dit qu'ici, vous ne verrez que les plus jolis mannequins. Charles, ton ami est là. Vous savez que Charles m'a promis une très belle carrière ? Eh bien, oui, oui, il m'en a parlé. Je suis sûr que ça marchera très bien. Ce week-end, on doit aller ensemble à Saint-Tropez. Rien que nous deux. Il veut prendre des photos de moi, lui-même. Pour les parfums, Sylvana. C'est sa dernière création. Vous êtes au courant ? Oui, oui, il me semble que oui. Un peu. Il serait le mannequin vedette de Sylvana. C'est quoi du faire comme ça ? Non, merci. Non, merci. Non, merci. Non, merci. Non, merci. C'est parti. ... 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